et bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo matinale en ce mercredi sur la chaîne secondaire pour découvrir une carte la map durée en route je remercie déjà joël qui se reconnaîtra qui m'a simplement envoyé la carte alors les pas dispo je crois sur king mode il ne semble pas l'avoir vu récemment peut-être que c'est ma plus ancienne je sais pas mais je l'ai pas vu récemment sur le site de mode il m'a trouvé un lien donc le lien je vous mettrai en description pour découvrir la carte pour ceux qui voudraient découvrir cette petite carte durée en route ok c'est une map suisse vous voyez au drapeau voilà avec des vraiment typé plutôt alpin on va dire que voilà on est dans les alpes avec pas mal de valonnements apparemment de ce qu'il m'avait dit donc plutôt pas mal en vrai cette petite carte je vais peut-être même reprendre le message du coup son message de ce qui m'a mis à 73 parcelles grange à moutons grange à vaches porcherie poulailler grand il ya plusieurs grange à vaches ouais apparemment il ya plusieurs une deuxième grange à vaches ok porcherie grange avec les chevaux grange à chevaux un village et 73 parcelles plutôt très valonnés apparemment comme je les aime comme il me dit donc merci à toi joël pour l'envoi de la carte et le lien du coup vous le retrouverez en description voilà donc merci à joël pour le lien pour le remercier également dans les commentaires parce que ça fait plaisir de voir cette petite carte durée en route que je n'ai pas vu voilà donc sur les autres sites de mode je ne connaissais pas du tout will come and in der schweiz donc ce bienvenue en suisse voilà j'ai fait la traduction allez c'est partir bien sûr je vous mettrai tiens tout de suite hop je veux juste rentrer sur la partie je vais vous mettre les gars juste là à côté de moi les différents packs de mode qui va falloir télécharger savent sans le jeu le feu enfin tout de suite quand vous lancez votre partie ça vous propose de télécharger quatre ou cinq modes voilà donc le jeu les télécharges après vous pouvez lancer votre partie c'est des bâtiments des silos des fontaines je crois bref pas mal de petites choses pour agrémenter bien évidemment car sinon ça va être vite par endroits on pourrait pas lancer la partie sans ça voili voilou ok donc là ouais vraiment ok on est en suisse a y est pas de doute les montagnes au fond derrière le petit village tu peux être comme ça le petit village là c'est notre voiture ok voyez voir un petit peu le pda donc bta qui est plutôt clair ça a l'air d'être j'allais dire assez centré maintenant il ya plusieurs zones ici on a une sorte de mine firma le chiche qui j'aime bien alors je sais pas s'il ya des cultures en plus il ya est-ce qu'il ya des cultures en plus non pas forcément c'est juste les trucs du dél c'est ça voilà en tout cas pour tout ce qui est point de vente pour les cultures et quand même pas mal de points de vente pour les cultures liens là où il ya ce qu'il faut ça qui m'a pas allemandes ou suisse va il met toujours plus de points de vente que sur la française il ya tellement de points de vente restaurant supermarché pizzeria voilà pour le raisin mais l'avoine c'est pareil supermarché moulin grain moulin puis de ville après il est donc c'est un petit peu allemand moi donc m'en voulait pas si je prononce mal ou quoi mais waouh belle petite carte merci à toi joël en tout cas pour le le partage de de cette carte parce qu'elle a l'air de de valoir quand même le coup cette petite carte donc merci à toi on voit qu'il ya un train également qui navigue par ici ou alors je suis là ok et qu'est ce qu'on a déjà sur la carte à nous là ah oui donc on est plutôt là haut donc on a cette ferme là bas allons voir du coup avait dit qu'il ya des matos qui étaient à l'étage je peux trop quoi de ce qu'il m'a dit ok donc là on arrive à notre ferme ou 5 environnement est plutôt joli j'ai peut-être prendre un petit peu d'altitude voilà pour voir un petit peu de plus ce que j'aime bien on voit toujours un peu plus vu du haut ce que ça dit drapeau suisse et drapeau alors je sais pas quel drapeau c'est d'ailleurs peut-être qu'elle plaira à pascal cette petite pas ou le tout cas le petit haut la petite entre le petit corps de ferme est très joli très très joli je vois qu'ici c'est ouvert c'est sympa ouais ok des packs de vape des pâques des bâtis des pardon je vais y arriver c'est des matériels que vous avez de base j'arrive plus à parler ok il ya tout ce qu'il faut en semoire vous êtes bien équipé tout est bien rangé voilà après ça redescend là là ici apparemment de ce qu'il me disait ici là ça doit s'ouvrir yes et apparemment il ya du matériel là-haut ok ici du séchage en grange est ce que ça fonctionne je saurais pas vous dire j'imagine que oui ça c'est un séchoir en ce plan pour mettre ou aspirer de la paille et mettre du point à sécher en vrac voilà ok on a une masse là une petite un petit escalier là pour ranger pourquoi pas d'autres trucs là ça s'ouvre pas ranger pourquoi pas des balles ici un stocker des balles ici ça t'ouvre mais non ah ah mais ouais et après vous faites tomber votre paille et votre foin du coup ici alors ceux qui aiment ce genre de bâtiment vraiment je trouve stylé parce que tout est fonctionnel tout s'ouvre et vous faites tomber votre paille et votre foin peut-être directement dans la mélangeuse ou par terre ici pour nourrir vos bêtes en fait c'est la c'est la stabulation des vaches ok ok là ici du coup voilà le portail qui s'ouvre ultra vite les gars on n'a pas le temps de dire ouf que ça s'ouvre déjà ok là ça s'ouvre là j'aimerais bien trouver en fait le voilà c'est ici pour acheter des vaches juste en acheter quelques-unes voilà c'est juste c'est des questions de voir je souhaite un petit peu dessus dans lequel donne envie d'être découvre et elle donne envie de la découvrir cette carte j'ai décidément j'arrive pas à parler ok du matériel là encore la qu'une la mélange jusqu'une le bureur bien évidemment le steyr ou styr je crois qu'on vous dites voilà ok là ça remonte là petit chemin sympa ici qui qui emmène ici du coup un autre bâtiment j'aime bien l'idée oh mais ça nous aussi j'aime bien l'idée du bâtiment un petit peu excentré comme ça pour stocker d'autres matériels où on n'aurait pas forcément besoin tous les jours ok là on continue waouh ouais 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 franchement ici on a quoi là c'est quoi c'est un point de vente ça a l'air d'être un point de vente les gars c'est quoi ce truc bebergre est un point de vente et ça on a la grange à moutons un tout petit peu plus bas en contre bas ici on a fait très belle un franchement est très belle car bon bien évidemment les bâtiments de base bas du coup il s'incorpore bien dans la carte enfin je veux dire c'est beaucoup plus joli que sur certaines cartes les styles ce style de bergerie faire les bâtiments comme ça en bois orman là moi je trouve très bien là du coup ils ont totalement leur place et c'est top on voyait un beau lac ici il ya même un coin pour pêcher on a les canards qui font leur petite vie on a levé le dd qui à la pêche qui bouge aussi ok mais il ya plusieurs dd en fait ok bah stylé 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 ouais joël tu avais raison rien que le coin là il ya bombe bien évidemment le matériel le dlc platinium encore une fois merci à ceux qui l'ont acheté avec le lien qui est en description merci à vous les gars vous êtes vraiment des boss et bah il aura totalement sa place ici c'est quand même pas mal de bois malgré tout ok donc là j'essaie de vous montrer un petit peu l'environnement c'est hyper valonné sur les bords les bords de maps sont ultra bien fait après c'est valonné aussi bien évidemment sur la ferme pas sur les la carte mais pas autant que voilà ils sont une grande stabulation une autre ferme ici autre ferme ici avec ce qui vient c'est que tout est déjà marqué on n'a pas s'embêter pour les présentations les gars on voit que là par exemple ici c'est une ferme dans la vache on voit qu'il ya une porcherie là c'est pareil moi je vais vous montrer dans les gants entre guillemets dans les grandes lignes et les petites fermes vraiment dans cet esprit sont très belles les vraiment regarder un petit on s'en fit un petit peu il ya le coin porcherie de la coin stabilisation qui est séparé avec la fosse au milieu qui est super bien agencé ouais franchement les bâtiments comme ça bon alors moi c'est style de bâtiment là ils vont très bien mais par contre c'est pas mon style de bâtiment que je kiffe même si même les bâtiments mais là il ya un esprit vraiment alpin donc ça c'est c'est vraiment top franchement là ça serait tout seul même si c'est pas vous pouvez voir les portes pas visiblement le petit coin ah oui on a une belle maison ah oui on là on se fait bien ah oui mais on se fait bien les gars la nuit aux maisons on est pas mal ici ok waouh la carte est très belle effectivement joël ne m'a pas menti la carte est très très belle je veux gérer un petit peu comme ceci parce que je la découvre franchement ça faisait un petit moment qu'on n'ait pas vu une belle carte fin non pas belle carte non française pardon là ici vous avez une sacrée ferme aussi là tout est du bâtiment de base les silos tout est de base mais au final faut aimer le boire parce qu'il ya beaucoup de bâtiments en bois mais au final tout va très bien avec et c'est bien agencé c'est dans des petits recoins il ya un petit chemin pour accéder à un petit secteur de l'eau de la ferme pour changer de secteur de ferme est ce que je veux dire là c'est pareil des bâtiments là une sacrée c'est quoi ce bâtiment là c'est énorme ce bâtiment là what the fuck il faut bien télécharger les packs de bâtiment les gars sinon il ya un petit poulailler là sinon ça ne fonctionnera pas vous n'aurez pas tous les bâtiments j'imagine donc pensez à bien les télécharger c'est important chier bah je suis choqué en fait il ya quoi là dedans comme c'est une stabulation aussi là un mais what mais non ok et là j'imagine qu'on peut aller sur le côté ici un peu dans le même style d'autre sauf que le bâtiment est 15 fois plus grand ah oui elle apparaît c'est dans le même esprit en fait et l'appareil vous avez la trappe putain mais j'ai remis doucement je vais faire vomir les les gens voilà et là vous ouvrez fait tomber aussi ah oui là c'est le même en version c'est exactement le même agencement dans une version plus grande en fait j'ai l'impression bah écoutez je suis très agréablement surpris par le fait que ça tout fonctionnait en plus je trouve ça trop trop stylé et là du coup le petit village effectivement en contrebas je suis où là j'ai ah oui on se dirige vraiment où il ya le plus de deux choses voilà alors je vais sûrement oublié des trucs les gars comme à mon avis des petits chemins sont très joli franchement les gars on dirait ce que vous en pensez mais franchement là on est sur une très bonne note pour ce pour cette carte a ici et le nom c'est un ah ouais le filet tout tu l'enlèves et tout on appelle ça un jeu de fils en fait même si ici c'est une culture sans culture mais alors c'est en herbe ok c'est un champ d'herbe c'est pour ça ouais il ya des des piles de bois on sent que le ds et forestiers légal dc platinum il reste totalement sa place là aussi également là c'est vraiment une map où vous pouvez mixer ceux qui veulent mixer agricoles et forestiers c'est vrai que la map du dlc bon elle est très orientée forestiers forcément mais là on a un seul que le mix ceux qui veulent mixer les deux comme faire pas mal de bois malgré tout il ya quand même du sapin autour et des petites forêts oui des petits bosquets des choses comme ça le petit village ici avec le train qui passe dans la ville c'est plus un ville qu'un village effectivement c'est très beau je pense que pascal l'aimera oui la station de la gare est très jolie aussi il ya un très gros travail sur la carte un franchement il passage piéton jaune ok je montre un petit peu l'environnement également de la ville pour donner un petit peu envie la map ne l'acte pas j'ai pas de frise a pas l'air hyper elle tourne bien super bien optimisé là-bas on a le méthaniseur j'ai barré méthaniseur assez costaud aussi avec le bâtiment pareil joliment agencé panneau solaire dans l'esprit de les énergies renouvelables on tire la petite ville est top franchement bah je suis très ça fait longtemps qu'une map non française ne m'a pas mis sur le sur les fesses comme ça parce que je la trouvais il ya un il ya un observatoire là où la chose vous voyez là ici au milieu là il ya un observatoire pié niché sur les falaises comme ça dire une sorte d'observatoire en fait ouais moi je dirais ça ok en fait je suis carrément choqué une autre ferme ici plus typé céréalière avec des bâtiments ici pour stocker du matériel là c'est pareil ok d'autres bâtiments là ici on a c'est comme c'est joliment fait il n'y a pas d'autre mot c'est que c'est joliment fait en fait ah oui ça c'est les chevaux les chevaux sont ici je sais je reconnais les cuiriers des chevaux mais c'est pareil oui c'est joliment fait je trouve je sais pas ou alors c'est moi qui va le petit avec le passage des animaux dans le pré 1 de merde partout pour les gros mots mais la map est très belle franchement j'ai un petit coup de coeur là je vous cache pas bon on n'en est pas il n'y aura pas de série dessus parce que je suis foule au niveau série mais en vrai il ya tellement de fermes et bon vraiment orienté alpin ceux qui kiffent ça vont vraiment sûr qu'ils fait la carte ce qui kiffent un petit peu moins comme moi bah vous allez aimer comme là j'ai un petit coup de coeur mais ceux qui kiffent ces bâtiments c'est map et tout là là la série de base encore une fois qui fait largement le taf qui va partout cette série les passe partout je vous le dis le petit pont c'est très beau ça aussi alors je suis peut-être je suis peut-être j'exagère un petit peu peut-être les vieux chez les failles vieux non les beaux chalets pardon alpes des alpes aussi pareil très beauté propre très propre pardon une petite zone industrielle ici avec j'imagine là c'est la production de raisins on à la production de sucre toutes les usines de négociant bétail joliment fait tout ça à le concessionnaire peut-être achetons un le test du du porsche et on va prendre un porsche pas que c'est mieux que ça coûte pas trop cher pour voir s'ils spawnent bien là et bah pas du tout on ira voir du coup le concessionnaire j'aurais juré qu'il était là je sais pas pourquoi je m'en aurais dit un ouais c'est assez le ah mais c'est un panneau du forestier du dlc ok à le négociant alors il est où on ira le trouver les gains inquiétez pas j'ai aucune idée je n'ai pas vu le concessionnaire on est peut-être passé devant mais on ira voir ça on ira switcher dans le poni dans le poni non c'est pas un poni c'est un porsche voilà aussi ça non ça c'est notre ferme de départ moi cette ferme je trouve très le bâtiment c'est un peu dans le mystery club en version plus petit là j'aime bien ce coin là qui remonte et tout que la petite le petit passage pour accéder au toit et tout enfin au dessus la petite balançoire non franchement agréablement surpris attendez voir est ce qu'on aurait pas le concessionnaire par ici sauf qu'on va voir ça lié on va voir ça dessus ce qu'après je vais zapper ah oui c'est une carrière en fait ni plus ni moins c'est vraiment une carrière mais alors est ce que sur cette carte est ce qu'on a genre les nouvelles productions ou c'est je sais pas si ça fonctionne ou pas j'en sais rien genre de minerai je sais pas si ça y est ça puis mais j'ai un fier mais sinon fumé séparer minerai de fer peut-être qu'on l'a ça le minerai de fer ici peut-être que ça produit du minerai de fer j'en sais rien faudrait voir en terrasse comme ça comme si en carrière quand les carrières voilà joli aussi oulala on est sur un bord de cartes mais oui qui est joliment fait on peut pas aller plus loin mais regardez il ya quand même d'une belle continuité 1 le gars il s'est fait yesh il s'est fait chier à faire sa propre et là du coup attention il ya quand même du bois les gars il ya vraiment du bois le bg on l'a vu ok ouais pas très beau ah je vois qu'ici il ya concessionnaire le petit pony le port je vais y arriver le porsche il est là alors le concessionnaire on a intérêt dans un garage à vélo oula mais attendez voilà je vais trop vite avec le speed player des fois c'est plus galère qu'autre chose à ces trucs délacés il fait de la pub un peu à giant en même temps aft ah ok ça spawn là ah oui motorex ok bon on est passé devant j'ai pas fait gaffe je sais pas si j'aurais pas dit un concessionnaire moi mais voilà il y a de la place pour mettre du matériel devant bah voilà alors je pense avoir oublié encore des choses joël si tu regardes la vidéo ben n'hésite pas à me compléter voilà le but c'est toujours de vous la montrer dans l'ensemble coup de coeur pour cette carte quand même dans l'esprit je crois que c'est l'une des plus belles cartes qui vient plus jolie que la map perlaine gratte par exemple du dlc enfin du dlc platinum sur le 19 et ouais coup de coeur vraiment pour ce le style de la carte pas un rien à lui le train qui passe au dessus là où je crois si vous voyez c'est juste une très très belle carte franchement un environnement de fou dans l'esprit alpin franchement c'est l'une des meilleures cartes pour moi et ben merci joël de m'avoir fait découvrir cette carte je vous mettrai le lien en description vous aurez deux modes à télécharger déjà la carte et un pack de bâtiments déjà là et ensuite quand vous allez lancer votre jeu ça va vous proposer de tout simplement décharger quelques packs que je vous ai montré tout à l'heure en screen quelques packs de bâtiments pour pouvoir dlc totalement la carte voilà bah écoute pour pouvoir jouer dessus tout simplement voilà merci à vous la carte n'est pas disponible sur console malheureusement sauf en ma part je crois qu'elle n'est pas dispo voilà malheureusement c'est sûr comme ça mais que sur pc et mac merci à vous d'avoir regardé cette vidéo moi je vous dis à ce soir les gars 17 heures pour un nouvel épisode sur la série la ferme de l'espoir je compte sur vous pour être présent et bien évidemment pour ce nouvel épisode avec le nouveau tracteur qu'on va utiliser à fond merci à vous et bonne journée ciao les gars merci à vous